C'est parti? Bon voici mon rocket stove que j'ai fait à partir de ciment, tuyaux à fumé et un coût de 45 degrés de fonte pour les égouts. D'abord j'ai mis une demi-lune, j'ai fait une demi-lune dans le fond de la chadière pour mon entrée d'air du rocket stove. Et comme vous voyez mon coût sert au remplissage pour l'alimentation de mon poêle, mon rocket stove. C'est mon premier test. À date, la flamme me lève bien, il ne vous calme pas trop. Ça m'a coûté environ 15$. Et je vais vous montrer la performance du rocket stove qui va prendre un peu de vivacité dans les prochaines minutes. C'est sûr que c'est du 2x4, quand même humide. C'est sûr que c'est du 2x4, quand même humide. C'est pas le meilleur bois, mais ça va prouver l'efficacité si ça fonctionne bien, même avec du bois qui est pratiquement humide. C'est sûr que c'est ça ? C'est sûr que c'est ça ? C'est sûr que c'est ça ? Fait qu'on voit que la flamme prend de l'ampleur. La cheminée est chaude, la tire est bonne. La boucane sort par l'exhaust du top. Il n'y a pas de boucane qui sort par mon entrée de bois. Je suis content. Et oui, j'ai mis du ciment réfractaire à l'intérieur du tuyau à fumée. À l'intérieur du tuyau à fumée, j'ai mis du ciment réfractaire pour essayer de le garder plus longtemps en fonction. Ça va l'aider à moins perforer vite. Puis le ciment va peut-être moins travailler. La dilatation va peut-être être moins forte vu que j'ai un isolant thermique. C'est à voir. On voit que le feu commence à monter de plus en plus. Mon entrée d'air est un tuyau 3 pouces ABS coupé en deux. Une demi-lune que j'ai placée au fond de la chaudière avant de couler mon ciment. C'est en résumé mon Rocket Store. Merci d'avoir écouté cette capsule sur le chauffage au mail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !